Alors dans ce cours on va montrer comment, depuis une position de parking, mettre le cerf-volant prêt au décollage. C'est-à-dire depuis une position bande attaque au sol, pointe en l'air, le mettre dans une position pointe en bas, bande attaque vers le haut. Alors quand on démarre le cerf-volant quatre lignes, on peut s'aider d'un piquet afin de mettre le cerf-volant en position de sécurité. La position de sécurité c'est le cerf-volant bien dans le vent, bande attaque au sol. Alors là il se trouve que mon cerf-volant est à plat, donc je vais le remettre dans le vent en pression. Pour ce faire il faut mettre les lignes du bas bien tirées vers soi, donc bien tirées sur les freins, afin que le cerf-volant soit immédiatement, enfin le plus rapidement possible en pression. Reculez pour donner du vent, mais il faut aider le vent à rentrer sous la voile. Alors pour ce faire on donne des petits coups d'épaule ou des petits coups de bras alternés de gauche droite, ça permet en fait de plier la voile et de laisser le vent rentrer par-dessous. Démonstration, voilà. Donc maintenant que le cerf-volant est en pression, il faut le mettre avec mettre les poignées au piquet. Alors les poignées au piquet consiste à faire passer les poignées derrière le piquet, en laissant la partie basse des poignées au loin. Ce qui permet de donner un angle négatif au cerf-volant par rapport à sa position. Et ce qui fait que le cerf-volant a tendance à rentrer dans le sol. Donc il reste vraiment cloué au sol. Lorsque je prends mes poignées, je fais attention à bien laisser les lignes de frein au loin, pour garder cette incidence. Une fois que je suis debout, je vais faire tourner mon cerf-volant sur lui-même, afin de mettre les pointes au sol et le banc d'attaque vers le haut. Alors tel que j'ai mis mon cerf-volant, ma poignée droite a ses lignes au-dessus des lignes de la poignée gauche. Donc si je veux le remettre en position debout, sans avoir de tour dans les lignes, je dois faire faire à mon cerf-volant une rotation de l'aile droite qui se trouve à ma gauche. Alors pour ce faire, les freins sont bien relâchés au loin, donc le cerf-volant est en position de sécurité. Je vais tirer sur le frein droit uniquement. Ce qui aura pour effet de faire prendre à cette demi-aile une incidence positive pour la faire décoller. Une fois que le cerf-volant aura fait sa rotation, je penserai à bien tirer sur les deux freins, ou alors à relâcher les avants, afin de remettre le cerf-volant bien au sol. Démonstration. Je tire uniquement sur le frein droit. Une fois que le cerf-volant a fait la rotation, je pense bien à tirer sur les deux freins, ou alors moyen mnémotechnique, à pousser les avants, afin que le cerf-volant conserve encore une incidence négative, maintenant dans cette nouvelle position, bord d'attaque en haut. On refait. On refait. Alors là, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc j'aurais dû reculer plus. Alors, certains pilotes vous diront que pour le remettre tout droit, il faut fouetter une aile. Je trouve que cette expression n'est pas très très exacte. Donc, ce n'est vraiment pas un fouettage qu'il faut faire, mais juste une mise en incidence positive de la demi-aile. Mise en incidence d'une seule demi-aile. Alors, une fois que le cerf-volant est en position de décollage, bande d'attaque vers le haut, pointe au sol. On peut passer au cours suivant qui montre comment s'entraîner à le faire décoller bien droit et à le faire réatterrir sur ses pointes bien droit. Alors, on peut passer au cours de la demi-aile. On peut passer au cours de la demi-aile.